Heure à Paris, il est 7h39, Samuel Etienne. Oui, c'est l'heure maintenant de Culture d'été, le Tour de France des festivals avec vous Nicolas Carreau. Comment ça va Nicolas ? Ça va bien, merci, Samuel et vous ? Très bien, merci, on est en pleine forme avec Anissa. Anissa, vous confirmez ? Ah, je suis au taquet, nous sommes au taquet. Ce matin Nicolas, on part pour le Nord avec un festival de musique un petit peu particulier. Il s'agit de Nuit Secrète à Aulnoy-Aimry et j'aime beaucoup ce festival, je vous le dis. Il y a donc des concerts sur une grande scène, jusque là rien que de très normal, mais il existe aussi des parcours secrets, des concerts surprises si vous préférez, comme nous l'explique Olivier Conant, le directeur artistique des Nuits Secrètes. On emmène comme ça les spectateurs à la rencontre de concerts secrets. Alors il y a cette année 22 destinations secrètes, vous montez dans un bus sans savoir ce que vous allez voir ni où vous allez. Vous savez simplement que vous rentrez une heure et demie plus tard. Par exemple, on débarque dans une grange et on verra par exemple, c'est à même si le Thaïa ou Feu Chatterton ou d'autres artistes secrets qu'on n'annoncera pas, puisque c'est aussi le principe du festival, c'est que toute la programmation n'est pas annoncée à l'avance. Donc les choses se révèlent sur place et tout se passe à la nuit. Tant de tête de tes nuisures, j'y suis mort, ce fantôme peuple t'as cité. C'est sympa Nicolas, c'est le parcours secret là. Et la musique qu'on écoute là, c'est quoi ? C'est Feu Chatterton, ils sont très présents cet été, ils tournent beaucoup. Et en parlant de jeunes groupes français qui montent, Deluxe, un groupe un peu déjanté venu d'Aix-en-Provence sera samedi sur la grande scène de l'Ouymry. Dans un autre style, il y aura vendredi au Nuit Secrète, une découverte belge pas encore très connue en France, Alice on the roof à suivre selon Olivier Conant. C'est l'une des révélations belges de l'année. Alors nous, dans le nord de la France, on la connaît depuis plus d'un an, mais son album est sorti en France en mars et ça cartonne, c'est une tête d'affiche en Belgique. Et donc on aura les deux versants de la Belgique moderne avec la tête d'affiche Wallonne Alice on the roof et puis la tête d'affiche flamande C'est la sou, elles seront réunies toutes les deux sur la même scène. Qu'est-ce que vous en pensez Anissa et Alice sur le toit ? Je découvre et j'adore. C'est très bien, c'est ça. Non, non, elle a une très belle voix et c'est très dansant, c'est très sympa. Nicolas, t'as des conseils ? Plusieurs, même samedi, vous pourrez écouter Souchon et Voulzy, Mickey 3D aussi, ou Ludwig von 88, le groupe Punk, dimanche et puis vendredi, Lilywood and the Pricks, on connaît. Lilywood and the Pricks, on nuit secrète, donc ce très beau concept, ça commence vendredi, c'est jusqu'à dimanche, c'est bien ça Nicolas ? Oui, à Aulnoy, Emery, dans le Nord. Un grand merci Nicolas, et à demain. À demain. Sous-titrage ST' 501